Bienvenue avec ce petit renard qui est en train de bondir, on dit qu'il est en train de mulotter, il attrape des mulots. Alors, vous voyez ce qu'est, quand on a une forme comme ça, si on n'a aucune connaissance des principales os ou muscles, on peut vite faire un corps assez mou. Donc, on va le peindre un peu à contre-jour en essayant toujours de garder, vous voyez, l'os est comme ça. Voilà, donc là, cette articulation ici, il est important de la faire apparaître. Puis, vous voyez, même chose ici, on a l'os du bassin qui vient ici s'articuler et voilà. Donc, ce qui est très important, c'est de faire quand même apparaître ça. Puis, bien sûr, après, le masque facial du renard, etc. Donc, on va mouiller l'entier du renard. Voilà, je vais même mouiller la tête. Voilà. Les pattes. Voilà. Voilà, je fais un premier passage, donc je vais tamponner un peu la tête pour éviter que ça bat trop dans tous les sens. Alors, on va faire, on va installer simplement des petites virgules, un mélange de terrons brûlés avec outre-mer quasiment noir. Donc, je prends un terron brûlé avec de l'outre-mer. On pourrait même mettre un peu de gris de peine, d'ailleurs, parce que c'est très sombre. Voilà. Puis, vous voyez, on va faire l'arrière de l'oreille du renard. L'œil est noir, là aussi. Voilà. L'œil avec... Ah, excusez-moi. Voilà. L'œil avec une sorte de petite virgule d'exclamation. Là, il a une petite tâche noire aussi. Là, son museau est noir. Il faut bien garder sa gorge blanche. Et puis maintenant, on va peindre l'entier du renard grâce à la couleur de la lumière. Donc, c'est un... Je vais prendre un jaune de naples avec un peu de jaune cadmium et un peu de rouge. Et je vais avoir un bel orangé. Voilà. Qui va être, vous voyez, ma couleur, disons, de lumière. Alors, je le mets partout. Là, je viens là. Je ne peins pas sous... Je ne peins pas la gorge qui est, elle doit rester blanche. Voilà. Les pâtes seront noires, on pourra les faire après. Voilà. J'installe, disons, comme on l'a dit, la couleur de la lumière. Voilà. On va faire volontairement une aquarelle sans entrer dans les détails. Voilà. Vous voyez, j'ai mis la couleur de la lumière. Je remarque que mon papier est encore humide, ce qui est plutôt bien. Donc là, on va maintenant roussir. Donc, je reprends mon jaune cadmium avec un peu de terre de sienne brûlée et de rouge. Voilà. Puis là, je vais maintenant avoir, comme son nom l'indique, un renard roux. Donc, vous voyez, je ne peins pas jusqu'au bord. Là, je vais mettre un peu de roux aussi. Voilà. Et la queue aussi, je la laisse, je laisse le bord jaune, comme ça. Les pâtes, on l'a vu, sont beaucoup plus sombres. Donc, je reprends mon terreau brûlé avec de l'outre-mer. Et je vais faire des pâtes, vous voyez, très sombres. Là, c'est la pâte arrière que l'on voit là. Voilà, ici. Et puis là aussi, une pâte, les deux pâtes arrière sombres. Voilà. Et puis maintenant, je vais faire un petit dégradé entre ce sombre et le orange. Là, ça va faire... Là, je me rends compte que je pourrais même faire ici un peu plus pâle. Voilà. Voilà. Voilà, on vient de faire notre petit renard qui saute. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accentuer... Vous savez ce dont je vous parlais à l'égard des os. Donc là, nous pourrions tout à fait ici, vous voyez, je prends un pinceau, j'enlève un peu de couleur. Et ici, je vais faire l'accroche de cette articulation un peu plus claire. Alors, regardez, même chose ici. Je vais faire un tout petit peu plus clair. Et je vais faire apparaître en mettant ici un tout petit peu plus sombre. Voilà. Vous voyez ? Et de cette façon, on voit bien... Là, je vais mettre un peu plus sombre ici. Voilà. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va peindre les pattes... Pour lui, les deux pattes à droite un peu plus sombres. Donc, je reprends terre-onde brûlée et bleu outre-mer, mais un peu plus violent. Et regardez ici. Voilà. Je vais mettre un peu plus sombre. Et ici, cette patte est derrière. Donc, je vais la faire un peu plus sombre. Notre queue mériterait, elle aussi, d'être un peu plus en volume. Voilà. Voilà. Ici, je peux faire quelques petites touches pour signifier les poils. Et le bout de la queue est blanc, donc je ne le peins pas. Voilà. Là, ici, je peux mettre aussi une petite virgule sombre. Voilà. Vous voyez, ainsi, je viens de faire, avec une grande économie de moyens, un petit renard qui saute. On va sécher. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire le contre-jour. Parce qu'en fait, ce renard, vous voyez ici, cette très belle lumière qui court. Maintenant, on l'a un petit peu perdue. Donc, on va plonger l'entier du renard dans l'ombre. Donc, cette partie-là, cette partie qui est sa gorge et sa gueule qui est plutôt pâle, vont devenir avec un bleu un peu plus pâle, avec un glacis. Alors, je prends un glacis. Je prends un tout petit peu de bleu outre-mer avec un peu de terron brûlé. Voilà, je suis en train de le mélanger. Je peux vous montrer. Voilà, vous voyez, j'obtiens mon glacis, vous voyez, une couleur bleue avec un tout petit peu de brun dedans. Et on a bien séché en dessous. Et regardez, on va installer. Voilà, nous venons de plonger notre renard dans l'ombre. Imaginons maintenant que ce renard, comme sur le modèle, soit dans une prairie extrêmement lumineuse, une prairie d'été, puisqu'il écoute les rongeurs, il se jette dessus après. On va faire un très beau verre d'été. Donc, je prends un peu de jaune citron et de verre de hooker pour avoir un verre très joyeux. Voilà, un verre jaune quasiment. Vous voyez, un verre très, très lumineux. On va en mettre partout. Voilà, puis là, on va... Voilà, puis là, on va... On peut considérer qu'il est dans l'herbe. On va faire déjà un graphisme d'herbe. Voilà. Je dois faire le tour. Je continue avec ce jaune. Voilà, ici, vous voyez, je peins en signifiant un peu les touffes d'herbe. Là, l'herbe des arrière-plans, on va juste la suggérer. Voilà, comme ça, par exemple. Voilà, puis on va... Alors, excusez-moi. Il faut que je finisse, voilà, devant. Toujours des... Je peins avec des petits traits. Voilà. Je garde le bout de la queue blanche. Voilà, puis on va installer. Pour mettre en valeur la contre-lumière, ce phénomène un peu contre-jour, je vais mettre maintenant un verre plus fort. Donc, je prends un peu de verre. J'y marie un peu de terre de sienne brûlée, de bleu outre-mer. Et là, je vais avoir un verre beaucoup plus intense. Donc, verre bleu et jaune. Alors, et brun. Alors, je cherche ce verre. Le voilà. Alors, on y va. Voilà. Ce sera donc mes arrière-plans. Voilà. Et là, je pourrais tout à fait... Voilà. Voyez notre renard. Maintenant, on va descendre vers les pattes du renard en étant avec des verres intermédiaires. Voyez des verres un peu comme ça. puis là, vous... Je fais attention de ne pas laisser du blanc parce que ce n'est jamais très beau. Voilà. Et là, je fais un graphisme d'herbe. on va même marier. Je vois dans l'herbe des petites variations orangées que je vais installer qui rappellent un peu la couleur du renard. Là, je vais installer maintenant des zones un tout petit peu plus sombres. Donc, je reprends ce même verre. J'y mets un peu de brun et de bleu. Voilà. Ici, par exemple, pour avoir des herbes un peu plus sombres dans les premiers plans. Là, vous pouvez même mettre, même avec votre ongle, vous voyez, vous pouvez faire apparaître quelques herbes un peu comme ça en négatif. Ça peut être joli. Vous voyez, vous grattez. Ça va donner un peu de nervosité. Là. Voilà. Là, on peut... Voilà. Puis, on pourrait maintenant installer l'ombre portée du renard qui est en extension. Donc, on va mettre une ombre portée, vous voyez, qui est très discrète là. Donc, je reprends mon vert, mon brun et mon bleu. Alors. Voilà. Et là, vous voyez, ici, on va installer sous l'animal quelques petites herbes un peu plus sombres. voilà. On pourrait même imaginer que là aussi... Voilà. Vous voyez, un vert, en fait, un vert pur dans la nature n'existe pas. Ce sont des variations. Vous voyez, ce que je suis en train de faire, c'est des petites variations. Voilà. Là, on voit bien l'ombre, maintenant, portée du renard. On pourrait même... Voilà. Et vous voyez, on commence à avoir vraiment un renard dans l'ombre. Je me rends compte que je pourrais même passer un second glacis un peu plus fort. Mais je vais le laisser comme ça. Volontairement, je vais le laisser relativement doux. Là, ce qu'on peut faire, c'est corriger un peu cette zone-là qui n'est pas très heureuse. Voilà. Comme ça, je mets simplement de l'eau claire. Je vais t'en prenez un peu. Voilà. Voilà. Et vous voyez, on vient de faire un petit renard qui est cohérent dans la lumière. C'est-à-dire, vous voyez, sa gorge et sa gueule claire sont devenus un petit peu bleus. Les verres de la prairie sont des harmonies de verres. Vous voyez, où il y a des variations entre un vert un peu plus sombre, ici, des verres jaunes, des petites herbes, vous voyez, qui viennent devant. On pourrait même imaginer, regardez, hop, on vient passer devant la pâte. On pourrait tout à fait imaginer qu'ici, vous voyez, il y a une herbe folle qui vienne. Voilà. Ça pourrait même se faire avec de la gouache, pourquoi pas. Donc, voilà. Donc, amusez-vous. Faites avec beaucoup de liberté ce petit renard en train de s'amuser dans la prairie. Comment ça marche ? Eh bien, chaque semaine, vous allez recevoir une vidéo d'une heure environ qui sera liée à un thème dont on a parlé à l'instant qui comportera des démonstrations réalisées par moi-même et des exercices à faire chez vous. Vous aurez ensuite une semaine pour peindre vos exercices et m'envoyer vos aquarelles par e-mail. Vos peintures ainsi que les peintures d'autres élèves du même cours, on est environ une dizaine par cours, seront corrigées et analysées élève par élève dans une vidéo séparée qui vous sera envoyée. De cette façon, vous avez à la fois l'accès à la pratique et aussi à des corrections personnalisées et c'est ça qui est totalement nouveau sur Internet. sur Internet.